L'actualité en Côte d'Ivoire est toujours dominée par les élections locales du 2 septembre 2023. Après les résultats provisoires donnés, proclamés par la CEI, place à présent au recours de certains candidats auprès du Conseil d'État, pour mieux comprendre le processus en cours. Nous avons avec nous un juriste en l'appression de Mohamed Sanobo, ce n'est pas le pasteur, mais c'est un avocat. Présentez-vous aux téléspectateurs de cette info. Merci, monsieur. Je suis Pondatim Mohamed Sanobo. Je suis avocat. Là, j'interviens en tant que membre de la Ligue du Bordeaux. C'est important de le souverain. Je suis responsable des plus peuples chargés de Raphaël Joddy, par l'appel de la Côte d'Action judiciaire. Le 2 septembre dernier, la Côte d'Ivoire a vécu des élections locales cinq ans après la dernière, c'est en 2018, de votre fenêtre de juriste et d'avocat. Comment avez-vous apprécié ces élections ? Ces élections ont marqué un grand retour de la démocratie en Côte d'Ivoire parce qu'on a constaté que l'ensemble des partis politiques se sont présentés. En fait, en Pau, les élections sont déroulées dans un climat plus ou moins apaisé. Nous sommes tout à fait satisfaits que la Côte d'Ivoire est arrivée au niveau de la scène avec des élections justes et transparentes. Pour l'instant, on parle des résultats provisoires proclamés par la CIE. Quelle est la suite du processus ? Oui, en principe, la CIE se contente de proclamer des résultats provisoires parce que c'est soit le Conseil constitutionnel, soit le Conseil d'État qui va proclamer les résultats définitifs après avoir jugé tout ce qui est vice, tout ce qui est contestation, tout ce qui est réclamation. Vous venez de parler de Conseil d'État et de Conseil constitutionnel. On va essayer de comprendre et de savoir la différence entre ces deux Conseils. Mais pour l'instant, il y a la Commission électorale indépendante qui reconnaît néanmoins quelques irrégularités. Est-ce que c'est suffisant pour valider un scrutin ? Est-ce que, par exemple, ce n'est pas assez suffisant pour invalider, plutôt, c'est ce que je voulais dire ? En fait, la Commission électorale indépendante a cette faculté de pouvoir constater des irrégularités et de faire valider des élections. Oui. Ça fait partie de cette candidature. Et pour ces élections, il y a eu des irrégularités. Oui. Elle l'a reconnue. Elle l'a reconnue. Donc, elle va prendre les décisions saines pour eux. Oui. Le déjeuner volé, c'était la loi reconnaître à tout candidat ou à tout électeur de rétester les résultats proclamés d'une élection. D'accord. Alors, ça, c'est le déjeuner volé. Et là, ça s'assure que ceci est tout en fait différent de celui de la connaissance électorale indépendante. Ce qui veut dire que si je suis candidat dans une localité et que je constate des irrégularités, j'ai la possibilité de faire entendre ma voix. Absolument. La voix l'a prévu. La T40, je l'a l'avoir. Sur le code électorale, la révision, on l'a prévu. La T40, je l'ai suivi, on l'a prévu. On l'a prévu en ce qui concerne les différents scrutins. Et donc, tout électeur, tout candidat a la faculté de porter un recours devant le Conseil d'État via la position électorale indépendante. Surtout qu'il faut préciser que ces résultats ne sont que provisoires. Ils ne sont pas encore définitifs. Nous allons parler justement de ce recours et c'est auprès de quel cours ou de quel conseil ou auprès de quel organisme, ordinaire, organisation, peut-on porter un recours ? Voilà, c'est très important parce qu'il y a deux types de recours. Oui. Il faut faire des scrutins qui sont en place. Ici, nous sommes dans les élections locales. Voilà. Quand il s'agit de collectivité, c'est-à-dire élection de listes municipales ou de régionales, c'est le Conseil d'État qui est important pour connaître des recours au regard de la loi. D'accord. Donc, tout candidat ou électeur qui a des griefs pour des résultats qui ont été donnés a la possibilité de saisir cet organe-là pour faire valoir ses moyens de droit afin d'obtenir justice. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Dans ce cas précis, c'est le Conseil d'État, ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Et pourquoi ? Parce que la loi a perdu, selon la distance de côté faite, pour en ce qui concerne les recourses du président de la République et des sénateurs. La compétence soit déronée au Conseil constitutionnel et en ce qui concerne les longues collectivités, ce soit déronée au Conseil d'État. Mais ça s'aspecte quasiment. Parce qu'un Conseil d'État, en fait, ce que nous connaissons avant, nous parlons de la Chambre administrative de la Cour supérieure. Voilà, qui a été misé au Conseil d'État, qui est un juge administratif. La Chambre administrative de la Cour supérieure, qui est le Conseil d'État. Oui. C'est-à-dire le juge administratif, le juge qui a cherché le contenu, en tout cas, plus ce qui concerne les actes administratives. Oui. Et là, nous parlons des élections locales, nous parlons de mairies, nous parlons des conseils régionaux, de collectivités. Et pour les candidats, par exemple, qui se sont floués, comment se fait la saisine du Conseil d'État ? D'abord, il peut faire constater les élections d'un procès verbal qu'il va adresser à la Commission électorale indépendante ou bien adresser un repos à la Commission électorale indépendante qui, elle, à son tour, va saisir la partie incriminée pour recueillir ses observations et transmettre le tout au Conseil d'État pour qu'une décision soit rendue. Est-ce qu'on ne trouve pas que c'est un peu non ? Ça dépend de qu'est-ce qu'on recherche. Oui. Parce qu'on ne peut pas demander à la CEU d'être à la fois juge et arbitre. Donc, au moins, il faut qu'il y ait un ordre juridictionnel qui soit statué sur les griefs qui sont soulevés. La CEU organise le Conseil d'État statut. Statue. Oui. La CEU recueille les différentes revendications, transmettent au Conseil d'État qui apprécie souverainement les règles de décision. Voilà, je pense que ce processus est tout à fait normal. Un processus normal au regard de ces élections et des candidats, de quelques candidats qui se sont plaints via les réseaux sociaux et qui ont déjà décidé de saisir le Conseil d'État. Que peut sortir ? Qu'est-ce qui peut sortir, par exemple, de ces récours ? Est-ce qu'on peut invalider, par exemple, le scrutin dans certaines régions ou même dans certaines communes ? Ça fait partie des conséquences de la saisir du Conseil d'État qui peut aussi l'estimer que les griefs soient enverrés, animer le scrutin et disposer au délai de trois mois pour procéder à de nouvelles élections. En cas de force majeure, ce délai peut apporter jusqu'à 12 mois. Mais, de toute façon, si j'en ai, il est avéré qu'il y a des fraudes, qu'il y a des éléments qui ont fait le scrutin de passe de serre. Comment s'est-on trouvé qu'il y a vraiment eu des fraudes ? Ah, mais c'est celui qui est un vote qui est obligé de chercher le moyen de prouver. Je vous donne un cas comme simple. Vous venez sur une religion pour dire que c'est monsieur Laspolier. Ce n'est pas un tribunal de prouver qui vit Laspolier, c'est vous qui cherchez le moyen pour porter à l'attention du juge que vous avez été spolier. Si vous estimez que dans telle région, il y a eu plus de lecteurs qui d'inscrits, c'est à vous de rapporter les preuves. Si vous estimez que certains bureaux de vote n'ont pas tout couvri en temps parce qu'empêchés par des personnes qui n'avaient pas à intervenir dans ce douleur, c'est à vous de rapporter les preuves. Vous avez des vidéos, vous avez des images, vous avez des photos, vous avez des documents par exemple qui prouvent que c'est cela ? Oui, c'est cela. Et puis il y a des gens qui sont experts dans la matière pour les prendre pour faire le travail. Il faut les transmettre d'abord à la CEI qui va ensuite les transmettre au Conseil d'État. L'État, la CEI va d'abord provoquer les observations du bien en cause et donc c'est tous ces documents qui seront transmérés au Conseil d'État sur la CEI. On sait que les élections se sont déronées le 2 septembre dernier, il y a de cela quelques jours, mais le contentieux électoral n'est pas encore vidé. Une dernière actualité en date, il y a cette perquisition qu'il y a eue à la mairie de Cocody, chez le maire encore nouvellement énu, Jean-Marc Riassé. Comment on peut expliquer une perquisition quelques jours seulement après que la CEI a pourflamé les résultats provisoires? Est-ce que c'est normal? Bon, d'abord, il faut qu'on soit tous c'était que la perquisition est relative aux élections. Oui. Rien de nous a dit que cette perquisition est relative à des élections. D'accord, c'est important de le signifier. Donc, rien ne prouve que la perquisition qui a été faite récemment à la mairie de Cocody est relative aux élections. OK. Donc, ça c'est pour nous aussi là. Maintenant, si c'est le cas, j'estime que les règles n'ont pas été respectées. Parce que de ce que j'ai cru en temps ou bien des vidéos que j'ai vues du maire, ils ne savaient même pas pourquoi une perquisition avait lieu dans ce mot. Oui. Alors que l'une des premières de la perquisition, c'est d'informer la personne mise en cause qu'une perquisition sera effectuée dans ses locaux quitte à être présente ou bien à se faire représenter. Une perquisition ne se fait pas en l'absence de la personne concernée. Ou de ses mandataires. Ses mandataires, c'est-à-dire son conseil juridique. Vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez demander à une tierce personne de vous représenter pour être sûr que la perquisition reflète la réalité. On suppose que l'une perquisition, c'est pour chercher des éléments de cause pour confronter la position qu'on a. Donc, il faut être sûr que les éléments qu'on va présenter viennent effectivement du bruit de la perquisition. C'est-à-dire que l'une des premières soit présente, soit représentée par un mandataire. Bon, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, je ne sais pas présente qu'elle se passait, mais il a vu que ça a envoyé tout un bruit parce que ça a donné le sentiment que c'est qu'une perquisition en cachette. Je ne sais pas pourquoi nos officiers de police judiciaire pourra se permettre de faire une perquisition en cachette alors que ça fait partie d'un acte normal d'instruction. Donc, les officiers de police judiciaire peuvent se permettre d'aller perquisitionner dans plusieurs mairies. Mais en suivant la... La rétabli. Et puis, oui. Et puis, comme les perquisitions se font sous le couvert du procureur général de la République, ça suppose qu'il a donné l'autorisation d'aller faire des perquisitions si jamais ils sont à la recherche d'éléments de preuves pour confronter peut-être une plainte qui est à leur niveau ou bien pour pouvoir tenir suite à une instruction qui est déjà en cours. Voilà. Une perquisition peut aussi faire partie de la recherche de preuves d'un candidat. Absolument. N'est-ce pas ? Il fait la requête et il envoie des policiers ou peut-être des forces de l'ordre pour précisionner chez son adversaire par exemple pour découvrir les preuves. C'est possible ? Ah non ? Oui. En fait, comme je l'ai dit, c'est une mesure de policier et une mesure d'instruction. D'accord. Vous, vous portez plaît. Il y avait la latitude quand il estime que vous avez subi en guillage ou portez plaît. Oui. Vous donnez vos éléments de preuves. Si l'officier de police judiciaire ou même le juge de l'instruction en charge d'indicité se dit qu'il est nécessaire de placer un mur dans le domicile ou au bureau de la personne ou au criminel pour avoir des éléments pour payer la preuve, il fait le transport sur le lieu et pour ça il y a une perquisition. Il ne serait pas au plan de dire il faut aller faire une perquisition. Vous n'avez pas la qualité d'officier de police judiciaire. Voilà. Dans ce cas, dans ce cas, le fait dur, j'arrive à la mairie, je suis le maire, je constate qu'il y a une perquisition. Qu'est-ce que je fais ? Je peux aussi saisir le conseil d'État ? Ou bien qu'est-ce que je fais ? Non. Si je me sens floué dans mes droits, qu'est-ce que je fais ? D'abord, comme je vous l'ai dit, rien ne nous dit que cette perquisition concerne l'élection. Si je constate que cette perquisition concerne l'élection, par exemple, c'est-à-dire si c'est le fruit de la perquisition qui est présenté comme preuve pour vouloir faire invalider mon élection, j'ai le moyen de dire que c'est une perquisition illégale et que le juge ne doit pas en tenir compte. Ça, c'est un moyen qu'il peut invoquer. Mais là, par exemple, je peux, comme l'actitude du mien, dire qu'aucun document ne sort de la mairie parce qu'à mon absence, il a le droit. Il a le droit puisqu'on ne lui a pas donné l'information qu'il y a une perquisition. On ne lui a pas donné le motif de la perquisition mais pas faire sortir des documents. Qu'est-ce qu'il prouve qu'un ? Parce que le document doit être vendommé, on doit constater des parts de païdons avant qu'ils aient détruisants et soient mis à la disposition de la justice. La preuve, tel appel ces avocats qui vont se mettre terrennes, leur premier réflexe, c'est de voir avec le procureur de la République, moi le procureur général, si c'est du fait que les agents de police judiciaire sont à l'un de l'un de la mairie, pourquoi ? Parce qu'ils sont rassurés et ça se parle dans les règles de l'art. Ça veut dire qu'on a des mécanismes. Lorsqu'on fait que les règles ne sont pas respectées, on a des mécanismes pour les faire. de combien d'états disposent le conseil d'État pour statuer sur les résultats provisoires ? Sur les résultats provisoires, les résultats provisoires et contestations. Allons-y d'abord avec les résultats provisoires. Non, le résultat provisoire, c'est quand toutes les contestations sont légères, que le conseil d'État peut donner le résultat différente. D'accord. Mais à partir de sa saisine en matière de contestation, il y a un mois plus taxé. Un mois. Le conseil d'État a un mois pour statuer. Et ensuite, trois mois. C'est cela pour donner tous les résultats définitifs. Trois mois. Donc, un mois pour statuer sur la contestation, les recours et trois mois tout au plus pour donner les résultats définitifs. Donc, normalement, dans tout au plus trois mois en Côte d'Ivoire, on devait, les nouveaux maires et le président des conseils régionaux devaient être installés. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez, Maître ? On est déjà à la fin de cet entretien. Vous voyez le temps pour vite. Qu'est-ce que vous proposez au regard du droit pour des élections apaisées et des élections saines en Côte d'Ivoire ? La première chose, je voudrais observer à chaque fois que le mécanisme, les outils pour que les élections se passent dans les bonnes conditions, pour que le temps conçu, pour que toute la contestation puisse être prise en compte, existe. Oui. Donc, je suis un peu toujours peiné de voir des contestations sur les réseaux sociaux, de voir des contestations dans les rues, de voir les gens utiliser la force ou le mot de goudin pour se faire entendre, alors qu'on a des mécanismes juridiques. Il suffit simplement de se donner les moyens de s'organiser pour trouver l'événement des preuves lorsqu'on estime qu'on a été nési. Oui. Je pense que si on intègre cela, on voit toujours des élections à personne. Merci, Maître. Merci d'avoir entendu notre invitation. C'est la fin de cet entretien. Bonne suite de programmes sur cette info, la chaîne Canal 907 et aussi le site d'information 3facoublier 7info.ci. Au revoir.